... Il est des jeunes gens qui, pour ne pas trahir leurs valeurs, souhaitent s'engager sans attendre dans une relation de qualité. Mario et Bine sont de cela. À 23 ans, Mario qui exerce la profession d'électricien est l'as des femmes peu fidèles. Bine, quant à elle, est à 22 ans une fière et droite ouvrière vietnamienne, bien décidée à ne jamais subir la violence d'un mari abusif. Comme une juste récompense à leur audace, à peine se sont-ils rencontrés que Bine et Mario sont entrés de plein pied dans une vie de pur bonheur. Bine, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez préféré épouser un mari français plutôt qu'un mari vietnamien ? Oui, je suis marié avec le français, parce que ce homme français, c'est gentil, c'est doux et c'est romantique. En plus, c'est romant vietnamien, voilà. Le romant vietnamien, c'est un fait violent, voilà. C'est moins vietnamien. Pas gentil, pas très gentil avec eux. Voilà. Alors Mario, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la raison qui vous a incité à choisir Bine comme elle plutôt qu'une autre ? Comment ça s'est passé pour elle ? Est-ce que vous êtes vraiment tombé amoureux tout de suite ou pas ? Oui, ça a été assez rapide quand même. Oui ? Oui. C'était elle ? Oui, voilà. Je voyais que, bon déjà, elle était très intéressée, enfin voilà, que ça serait sérieux. Vous avez remarqué qu'elle était amoureuse de vous déjà ? Oui, voilà. Oui. Déjà d'entrée, elle m'a fait comprendre comment quoi c'était moi qu'elle voulait. Oui. Et bon, même si on ne comprenait pas trop, voilà. Vous avez compris quand même son langage à ce moment-là ? Voilà, c'est ça. Quel est votre plus beau souvenir à vous, Mario ? C'est dur, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup ? Je pense, je ne sais pas, ce qu'on a pu vivre ensemble, voilà. Les étapes. L'évolution de vos fréquentations, enfin de vos fiançailles pour ainsi dire. C'est ça. C'était à la fois surprenant pour vous parce que vous ne connaissiez pas trop le Vietnam avant. C'est ça, c'est la première fois où je voyageais en fait. Ah oui, donc c'était beaucoup de découvertes à la fois, n'est-ce pas ? Voilà, elle m'a fait aimercer. Une grande aventure. Il fallait beaucoup de courage quand même. Ça, c'est vrai. Hein, Bin, il est courageux, Mario ? Très courageux. Plus tard, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants ? Oui, j'aime bien les enfants, j'aime bien les bébés, moitié afranciens, moitié vietnamien. Oui, c'est joli. C'est joli ? C'est joli. Ils sont jolis, oui. Et actuellement, donc le bébé c'est pour plus tard, actuellement, est-ce que vous avez déjà trouvé un travail ? Oui, j'ai trouvé un travail. Oui ? Ah, c'est très bien. Oui. Vous travaillez où ? Dans un restaurant ? Oui, un peu dans le restaurant et dans l'entreprise. Et une entreprise ? Oui. Oui, vous êtes content que votre femme se soit déjà bien adaptée pour trouver un travail ? Oui, très. Très content. C'est même une preuve d'amour, quoi. C'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que plus tard, vous avez envie de... Quand est-ce que vous avez envie d'aller, de retourner voir le Vietnam ? Dès que possible. Dès que possible ? Voilà, il faut voir financièrement tout ça. Le Vietnam vous manque un peu, à vous ? Un petit peu, c'est vrai, c'est une bonne aventure. Et je n'ai pas eu l'occasion de tout visiter. Ça a été assez rapide. Et comme vous avez une famille adoptive là-bas, maintenant... Oui, que j'apprécie énormément, d'ailleurs. Et voilà. Et comment ça s'est passé quand vous avez présenté Bine à votre famille ? Ça s'est bien passé, bon. Est-ce que vous voyez une différence, vous, Mario, avec les femmes françaises ? Oui. Oui ? Oui, quand même. Après, c'est difficile, parce que tout dépend des personnes. Oui, bien sûr. Mais en général, est-ce que vous avez l'impression qu'une femme vietnamienne, c'est mieux pour vous ? Oui. Oui ? Oui, plus attentionnée, enfin... Est-ce que vous pensez, Mario, que vous auriez pu rencontrer Bine si Eurochallenge n'avait pas existé ? Non, franchement, non. On vous a bien guidé ? C'est ça. Je suis arrivé, je suis arrivé, bon, sur le coup, je n'étais pas au courant comment ça allait se passer. Je m'ai même été surpris, mais franchement, c'est une aventure à faire, quoi. Voilà. C'est un conseil que vous donneriez à des hommes qui sont seuls et qui n'ont pas de solution, et qui sont déçus peut-être un petit peu par leurs échecs. Donc, vous leur diriez volontiers de suivre votre exemple ? Voilà, oui. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Voilà, oui. C'est vrai que ça peut faire peur, sur le coup, mais après, franchement, on ne regrette pas, quoi. Oui, parce que ça vous ouvre des horizons en même temps. Mais en tout cas, félicitations. D'accord. Bonne continuation, et j'espère que ça va durer longtemps, quoi. Merci, merci, on l'espère. Et qu'on va faire d'autres heureux, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et merci à vous, papa, sur mes hommes, voilà. Voilà. Merci à vous, voilà. On accepte vraiment avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada